Monsieur le ministre de l'Industrie, il est INEO. Il est INEO, monsieur le ministre des Financiers du Budget. Il est INEO, monsieur le ministre du Travail chargé des institutions. Il est INEO, le directeur général du Budget. Il est INEO, le fonctionnaire de l'État 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 de l'État. Il n'est pas de créer des usines, mais c'est de mettre un cadre qui permet aux privés de venir créer des industries. Et je crois que ce cadre-là existe bel et bien. Le président Maxime, il n'y a pas de mettre en place un cadre pour qui on veut investir ici, on veut investir le président de l'État. Il n'y a pas de mettre en place des outils, des structures qui vont faciliter cela. Le fonds JIP est là. Le fonds 6 est là. Promises est là. Et tant d'autres. Je crois que maintenant, l'État de l'État, il appartient aux Sénégalais de venir investir au Sénégal. Mais ici, ce qu'on remarque, c'est que la majeure part des investissements, c'est dans les PTP. Or, il faut créer de l'emploi. Il faut investir dans l'industrie. Maintenant, de l'autre côté, l'État devrait faire des efforts en dotant ce ministère de moyens qui peut lui permettre vraiment d'accompagner tout cela. Je trouve très faible, M. le ministre, très faible sincèrement, la part du budget du ministère de l'Industrie dans les 7 000 milliards. Donc, je crois qu'il faut réfléchir sur des choix judicieux. Évidemment, il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas dans le budget. Mais les questions des produits agricoles seront réglées par les agropoles. Mon collègue vient de dire que l'agropole marche, ils ont ciblé la mangue, ils ont ciblé ceci, ils ont ciblé cela. Je crois que déjà, il y a une réponse. Et si aujourd'hui, le Sénégal, parce qu'il y a des choses, ça ne ment pas. Dans l'espace Imoa, sur le plan industriel, le Sénégal est deuxième. Dans l'espace CEDEAO, sur le plan industriel, le Sénégal est quatrième. Mais nous ne sommes pas. Donc, le CERAD, je crois qu'il y a quand même des efforts encore à faire. Parce que sans un développement industriel, il ne peut pas avoir un développement collectif. Il appartient maintenant à l'État de maximiser les investissements dans le secteur secondaire, mais au détriment du tertiaire et du quaternaire. Parce qu'aujourd'hui, les investissements sont centrés là-bas, surtout pour nos privés. Parce qu'au Sénégal, j'ai l'habitude de le dire, nous avons des privés diplomates, avec des sacs diplomatiques, des passeports diplomatiques, qui font le tour d'État à État, le tour des commissions. Ce qu'on demande, c'est qu'il s'agisse de Toba, de Djurbel, de Mbadakhoun, c'est que nos locaux investissent dans le secteur industriel. C'est ce qu'il s'agisse, mais Toba a eu cœur du coup l'UE. Des immobilisations incorporelles, ça ne donnera rien et ça ne développera pas nos pays. Par contre, M. le ministre, je voudrais que les phosphates de Matam, il faut accélérer quand même et régler ce conflit-là. C'est des phosphates qui, aujourd'hui, devraient prendre le relais sur les ICS. Sous-titrage ST' 501